5 erreurs à ne pas faire quand on accroche des rideaux Vous allez bientôt déménager et vous voulez accrocher vos rideaux ou alors vous changez tout simplement de déco et vous avez envie de changer vos rideaux Pas de panique ! Avant de vous lancer, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout Je vous donne des conseils et des astuces pour éviter les 5 erreurs que l'on fait le plus souvent quand on accroche ses rideaux Allez, c'est parti ! Bonjour, je suis Coralie Caron de la chaîne Do You Speak Deco la chaîne dédiée à la décoration d'intérieur Alors aujourd'hui pour illustrer ma vidéo, je vais utiliser des supports photo et des supports 3D que j'ai réalisés pour vous expliquer les 5 erreurs à ne pas faire quand on accroche des rideaux Alors rien n'est gravé dans le marbre si bien sûr vous vous retrouvez dans l'une des situations dont je vais vous parler C'est pas un souci, tout dépend de la déco de chacun et des goûts de chacun Par contre, si vous avez commis les 5 erreurs dont je vais vous parler Désolée, vous êtes une cause perdue, je peux plus rien pour vous Erreur numéro 1, fixer la tringle trop bas Comme vous le voyez sur cette vue 3D, j'ai mis la tringle juste au-dessus de la fenêtre Ça a pour effet de tasser la pièce et de donner une impression de plafond bas La solution, elle est sur cette autre vue 3D Il y a à peu près 40 cm d'écart entre le haut de ma fenêtre et le plafond Donc j'ai placé maintenant la tringle à 30 cm au-dessus de la fenêtre Ça a pour effet de donner plus de hauteur à la pièce et d'avoir une pièce plus aérée Regardez, je vous remets la première vue avec la tringle très basse qui tasse la pièce Et la deuxième vue avec la tringle plus haute qui donne cette impression de hauteur Maintenant, je vous donne deux astuces Astuce numéro 1 pour ceux qui ont assez d'espace au-dessus de leur fenêtre Je vous conseille de prendre la mesure entre le haut de votre fenêtre et votre plafond Et de placer votre tringle au moins au milieu de cette mesure, voire un petit peu plus haut Astuce numéro 2 pour ceux qui ont peu d'espace au-dessus de leur fenêtre Une vingtaine de centimètres ou moins N'accrochez pas la tringle au mur, non ! Accrochez-la directement au plafond Cela vous donnera une sensation de hauteur et cela ne tassera pas la pièce Attention, la scène qui suit peut heurter la sensibilité des plus jeunes Oh non ! Oh non, pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! Erreur numéro 2, utiliser une tringle à rideau trop courte Regardez sur ce visuel, j'ai utilisé une tringle à rideau de la largeur de la porte-fenêtre C'est une erreur ! Regardez, les rideaux tombent sur les montants de la porte-fenêtre Cela la réduit et en plus, ça empêche la lumière de rentrer correctement Sur cette autre vue, j'ai élargi la tringle Ce qui fait que les rideaux tombent correctement sur les côtés de la fenêtre Ça ne la réduit plus et la lumière rentre plus facilement La lumière rentrera plus largement dans la pièce avec une tringle plus large Je vous donne une astuce pour bien choisir la dimension de votre tringle à rideau Mesurez la largeur de votre fenêtre ou de votre porte-fenêtre Et ajoutez-y 40 à 50 cm Quand vous placez votre tringle à rideau, faites des débords de 20 à 25 cm de chaque côté Par exemple, sur cette vue, la porte-fenêtre mesure 160 cm de large Donc la tringle fera entre 200 et 210 cm de large pour que les rideaux viennent bien se placer sur les côtés Alors très important, avant de passer à l'erreur suivante, pensez à mettre un pouce bleu sous cette vidéo Allez maintenant, on passe à l'erreur numéro 3 Les rideaux trop courts Alors les rideaux trop courts, c'est comme les pantalons trop courts ou les t-shirts trop courts C'est moche Regardez sur ce visuel La tringle est bien placée Elle est à bonne hauteur, elle est à bonne largeur Mais alors les rideaux se terminent à 10 cm au-dessus du sol C'est une erreur Mais attendez, il y a pire Là, les rideaux se terminent carrément à plus de 30 cm du sol C'est pas possible Mais alors le pompon des rideaux court d'un côté, long de l'autre Là, c'est plus qu'une erreur, c'est un fashion faux pas Comment être sûr d'avoir la bonne longueur de rideau ? Je vous donne une astuce facile Fixez votre tringle à rideau sur le mur ou au plafond Accrochez les rideaux sur votre tringle et laissez-les tomber jusqu'au sol Marquez vos ourlets Décrochez ensuite vos rideaux Et vous pourrez ainsi faire vos ourlets De cette façon, vous êtes sûr de ne pas vous tromper Et d'avoir la bonne longueur de rideau Alors attention Quand je vous dis de laisser retomber les rideaux jusqu'au sol Vous avez en fait 3 possibilités en fonction de vos goûts Le tomber net Le tomber rasant Et le tomber cassant Le tomber net Vous le voyez sur cette photo, les rideaux ne touchent pas le sol Il s'arrête à 1 ou 2 cm au-dessus du sol Ensuite le tomber rasant Vous voyez que le rideau touche le sol, il vient raser le sol Il est exactement de la bonne longueur entre la tringle et le sol Et pour finir le tomber cassant Vous voyez sur la photo, le tissu vient se casser sur le sol Il a 3 à 5 cm de plus que la longueur entre la tringle et le sol Ça convient parfaitement aux tissus lourds Comme les velours, les jersey, les satins Alors par contre, attention de ne pas laisser plus de 5 cm de tissu au sol Dans ce cas, ce n'est plus du tout élégant Et ça ramasse toutes les poussières Erreur numéro 4 Les rideaux avec trop de motifs Il vous est peut-être déjà arrivé la même mésaventure que moi J'ai craqué sur un rideau à motifs dans un magasin Je suis rentrée chez moi, je l'ai installé sur la tringle Et au bout de 2 semaines, je n'en pouvais plus Je ne pouvais plus le voir en peinture Regardez sur cet exemple Vous avez des motifs sur le papier peint Ces motifs, on les retrouve sur les rideaux Derrière les rideaux, il y a des stores à rayures Il y a des coussins à rayures Et il y a des rayures au dos du fauteuil Trop de motifs, tue le motif Alors comment ne pas vous lasser de vos rideaux Je vous conseille de les choisir neutres Regardez sur cette vue Les rideaux sont blancs Le blanc d'ailleurs est une valeur sûre Ils s'intègrent très bien à la déco Et si les rideaux, ce n'est pas votre truc Vous pouvez mettre des voilages Ils laisseront passer plus de lumière Et ils sont aussi très bien intégrés à la déco Que vous ayez des rideaux ou des voilages À partir du moment où ils sont neutres Ils pourront rester en place Peu importe la déco qu'il y aura autour Et enfin, erreur numéro 5 Les rideaux pas assez larges Si vos rideaux ne sont pas assez larges Ils seront trop tendus une fois fermés Il y aura peu de plissés Voir pas du tout de plissés On peut le voir ici sur cette image Les rideaux sont déjà tout tendus Et on voit bien qu'ils ne ferment pas complètement la fenêtre C'est pas chic, c'est pas élégant Une astuce pour bien choisir la largeur de vos rideaux Basez-vous sur la longueur de votre tringle Vos rideaux doivent faire une fois et demie à deux fois La longueur de votre tringle C'est-à-dire que si votre tringle fait 2 mètres de long Vos rideaux doivent faire entre 3 et 4 mètres de large Si vous avez une paire de rideaux Chaque pan de rideaux devra faire entre 1,50 m et 2 mètres Cela vous donnera ainsi un joli plissé une fois vos rideaux fermés Et enfin pour terminer je vous ai rassemblé les 3 questions que me posent le plus souvent mes clients dans mes coachings déco Première question Comment faire un ourlet de rideaux quand on ne sait pas coudre ? Alors il existe une solution miracle, le ruban thermocollant Comment ça fonctionne ? Vous marquez d'abord le pli de votre ourlet avec le fer à repasser Vous ouvrez votre pli et vous insérez le ruban thermocollant Vous refermez ensuite votre pli, on le voit ici sur la photo Et vous repassez le fer à repasser sans utiliser la vapeur, c'est très important Une fois que c'est fait, le tour est joué Deuxième question Comment accrocher des rideaux sans percer ? Alors je n'ai pas de solution miracle à vous proposer, ni esthétique C'est un peu du bricolage Donc il y a les crochets adhésifs avec une petite tringle qui ne supporte pas de poids Ou alors il y a la barre de tension Mais ça suppose qu'il y ait deux murs proches de votre fenêtre Pour mettre la tringle en tension sans percer Je ne vois pas trop comment vous pouvez installer de tringle à rideau Et enfin troisième question Comment accrocher des rideaux au plafond ? Vous le voyez sur ce visuel, il y a les supports prévus à cet effet Vous les accrochez directement au plafond et la tringle vient se fixer dessus Sinon il y a les rails coulissants qui se fixent eux directement sur le plafond Et le rideau coulisse ensuite sur des crochets Et enfin le câble qui se fixe au plafond Mais qui peut aussi se fixer entre deux murs Voilà j'espère que cette vidéo vous aidera à ne pas commettre les 5 erreurs Que l'on fait le plus souvent quand on accroche ses rideaux Je vous les rappelle, fixez la tringle trop bas Utiliser une tringle trop courte Accrocher des rideaux trop courts Acheter des rideaux avec trop de motifs Ou choisir des rideaux pas assez larges Si vous n'avez pas tout noté, ne vous inquiétez pas Vous retrouverez mes conseils et astuces dans un article sur le blog Je vous mets le lien en description sous la vidéo N'hésitez pas à poster vos photos de rideaux sur le groupe Facebook Do You Speak Deco ? Si comme moi vous avez fait une ou plusieurs des 5 erreurs Venez me le dire en commentaire sous la vidéo Pensez à vous abonner, c'est très important Et si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez mon guide déco gratuit Vous avez le lien en description Et enfin maintenant, allez voir cette vidéo Ciao ! Sous-titrage ST' 501